Sur ces données relevées par Météo France, les cumuls des pluies sur la Guadeloupe ont été particulièrement faibles en 2019. En novembre, la pluviométrie était même inférieure de moitié au normal de saison. Pour ces raisons, la Guadeloupe, la Martinique et plusieurs îles aux Antilles ont été mises sous surveillance par l'OMS pour risque de sécheresse. Un risque bien réel pour Météo France en cette fin de saison humide. Nous allons entamer la saison sèche et cette saison sèche, s'il n'y a pas de pluie significative, risque de se retrouver sans réserve d'eau vraiment importante. On voit que c'est le cas pour la Souffrière, on voit qu'il y a des valeurs très sèches déjà sur une bonne partie du relief. Ça va encore continuer ce mois-ci puisque c'est un cours de calcul, mais on voit déjà que les valeurs qu'on a mesurées, que ça va être un peu équivalent. On n'est pas en train de reconstituer notre réserve en eau habituelle pour les mois prochains et c'est ce qui va peut-être provoquer des effets regrettables pour les mois à venir. Contrairement à ce qu'on pense, on est déjà en réalité en sécheresse par endroits. Cette sécheresse pourrait se généraliser et faire comme les îles voisines, Marcynique par compris, une sécheresse problématique pour notre population. Les chiffres relevés par Météo France seraient comparables à ceux observés en 1997 et 2009, années marquées par des sécheresses importantes en Guadeloupe. De quoi ressentir plus que jamais certains effets du changement climatique. Merci. 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 Merci.